Opinion populaire, oui, Google Analytics 4 est un excellent outil qui délivre au moins autant de valeurs que son prédécesseur, Universal Analytics. Encore faut-il bien savoir le manipuler. Et justement dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il est possible, sans être un data scientist, sans être un développeur web, de créer 5 rapports qui vont permettre au site que vous êtes en train d'analyser, de gagner ou du moins d'arrêter de perdre de l'argent bêtement. C'est parti ! Et on se retrouve derrière l'interface d'une propriété GA4. Les plus avertis d'entre vous vont en distinguer qu'il s'agit de celle de Google en fait, puisqu'il faut savoir que Google a un site de merchandising et il nous donne accès aux Analytics de ce site. Son intérêt à lui, c'est que nous nous familiarisons avec son outil d'Analytics, vous l'aurez compris. Donc ça correspond à ce site. Et pour commencer, on va créer le premier rapport en se posant la question, est-ce que l'expérience que Google nous propose sur ce site est inoptimale, si je peux m'exprimer ainsi, et non parfaite pour un certain type d'utilisateur qui utiliserait un certain type de résolution d'écran, un certain type de navigateur, réponse avec des chiffres. Il suffit de vous rendre premièrement dans l'onglet Rapport. On va faire là, on est sur les 28 derniers jours. On va même se mettre sur les 12 derniers mois, comme ça on aura vraiment de la donnée et on sera sur des chiffres assez significatifs, même si on est sur des navigateurs assez obscurs. On va ensuite se rendre sur Technologie, Données Technologie. Et là, première possibilité, on se voit offert un tri à plat avec, si on veut, les revenus générés par les différents navigateurs. Alors, j'en profite à ce stade, certainement que vous voyez plutôt ça. Et il s'agit certainement d'une des principales reproches qu'on peut faire à GA4, c'est-à-dire cette barre de défilement avec cette impossibilité de fixer, de figer une colonne. Petite astuce que j'utilise en attendant d'avoir cette amélioration proposée par Google, c'est de diminuer le zoom de mon navigateur. Et je pense qu'à 67%, on est pas mal, on a cette vue d'ensemble. Je vous invite également à, pourquoi pas, mettre 50 lignes d'un seul coup pour avoir cette vue un peu plus générale. Et à ce stade, on a déjà des premières pistes de réflexion. On constate par exemple que sur l'année, on a eu plus de 4000 visiteurs depuis Safari NAP. Alors, pour votre information personnelle, Safari NAP, ça correspond à toutes ces recherches effectuées depuis une application mobile tierce. Par exemple, je suis sur l'application mobile de Facebook. Je vais utiliser à l'intérieur de celle-ci Safari. Et bien, je serai comptabilisé ici. Et sur l'année, j'ai eu plus de 4600 utilisateurs qui ont effectué cela et ont été redirigés sur ce site-là. Ils ont généré en tout et pour tout que 8 dollars. Alors que j'en ai plus de 25% de moins qui ont utilisé Opera pour ensuite pouvoir rediriger sur mon site. Et par contre, là, ils ont généré plus de 100 fois ce chiffre d'affaires. Donc là, vous voyez, on a déjà pris la première pièce. Mais bien souvent, comme toujours, pour avoir plus de valeur, il va falloir croiser différentes données. Il va falloir aller un peu plus loin. Faire preuve de plus de granularité. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille remplacer navigateur par le modèle de l'appareil. Comme ça, on aura un peu plus de précision. Et on va rajouter une dimension secondaire. La dimension secondaire, on va choisir... Allez, ouais, c'est version. Comme ça, on aura déjà un premier modèle de combinaison qui nous en dira plus sur nos champions. Et à l'inverse, ceux avec lesquels potentiellement on a un problème. On va continuer de redonner sur les utilisateurs. Et là aussi, un de mes grands regrets, c'est que vous savez, contrairement à Universal Analytics, après, j'arrêterai ici de faire le nostalgique, c'est que là, on n'a plus rien qui s'exprime. En pourcentage, on est simplement en valeur. Et donc, c'est plus compliqué pour voir les différences qui pourraient être significatives. Mais là, nul besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre qu'on performe extrêmement bien sur les clients Linux qui utilisent l'annucateur Chrome, sur un peu supposé un personnage un peu geek, un peu tech, puisque, vous voyez, c'était simplement 14 000 utilisateurs sur l'année qu'on a su détecter. Et ils ont généré. C'est assez incroyable. Mais en gros, allez, 2,20 dollars par utilisateur, c'est un très bon score. Or, à l'inverse, il suffit de voir que sur ce type d'iPhone, on est davantage, on a généré 50 centimes. Donc, voilà. C'est le premier élément. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'en effet, ici, on va plutôt avoir des produits qui vont plaire un peu à une population un peu geek. Et bon, voilà, c'est un peu un cliché. Mais il est plus enclin à utiliser Linux qu'à utiliser des produits Apple, on peut s'en douter. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous comprenez un peu la logique, du coup, avec laquelle il faut opérer derrière. Là aussi, pourquoi pas faire des tests sur à chaque fois qu'on voit 0 dollar généré sur un an. Il y a eu quand même 2 500 utilisateurs sur cette combinaison. Donc, ça, il me semble que c'est d'ailleurs un modèle de smartphone chinois. Donc, à voir s'il n'y a pas de blocage depuis un certain type de pays. Voilà, c'est ce type de piste qu'on peut avoir à partir de ces premières données. Également, en remontant, je suis interpellé par cette grosse somme générée par, voilà, évidemment, par des clients Chromebook naviguant depuis Chrome. Donc, ce qui correspond un peu à un univers full Google. Donc, évidemment, que ces types de personnes qui semblent assez fans des produits de Google auront tendance à également acheter sur leur shop d'autres outils de merchandising. Vous voyez, c'est du bon sens, mais ça nous met quand même en face de certaines pistes qui nous permettraient, pourquoi pas, d'aller identifier des combinaisons qui pourraient laisser supposer que par un certain type d'appareil, un certain type de device, eh bien, on a une expérience qui n'est pas parfaite. Il y a également, qui fait beaucoup sens, c'est de choisir la résolution d'écran. Puisque finalement, c'est avant tout ça, plus qu'une question de taille de pouce, c'est une question de résolution d'écran, notre expérience avec les différents sites, avec les différentes applications. Donc là encore, on pourrait trouver certaines inefficiencies à vous d'aller mettre les mains dans le conduit. Alors ensuite, sur ce grand rapport, on va se déplacer sur mon compte et je vous invite tous à ajouter certains événements, outre ceux qui vous sont déjà proposés par défaut. Je vous recommande vivement d'aller quantifier l'apparition de ces événements d'erreur 404 sur votre site puisqu'ils vont indiquer le nombre de sorties de route que vous avez du coup occasionné à vos visiteurs et travailler à leur réduction, voire suppression, c'est un premier pas vers l'optimisation des conversions de votre site. Alors, une fois ce nouveau événement créé, et si besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires ou à visionner cette vidéo qui apparaîtra en haut à droite de votre écran. Une fois à ce stade, il suffit d'aller mettre en ligne du tableau que vous avez créé, à la fois la page de distinction, la date, je vous recommande, ça vous permettra d'avoir une idée de quand est-ce que cela est arrivé. Je pense également que vous avez la possibilité de jouer ici avec votre calendrier et afin d'avoir la remontée de la date, mentionnez-le ici. Ensuite, le nombre d'événements en valeur, c'est une métrique, vous avez glissé ici. Et enfin, pour isoler cet événement, allez ajouter un filtre correspondant exactement au nom du titre que vous aurez donné à cette survenue d'erreur 404 sur votre site. Ensuite, une fois que c'est réalisé, pensez à bien l'appliquer et à le renommer ici pour que ce soit bien clair pour l'ensemble des personnes qui ont accès à votre compte Google Analytics. On va ensuite repasser sur le compte démo de Google et nous attarder sur les rapports qui nous permettent de comprendre d'où provient le business qu'on a su générer. Donc, cette fois-ci, tout simplement, on va cliquer sur la catégorie acquisition, repasser sur les 12 derniers mois. Et donc, vous pouvez constater qu'on a une distribution de l'ensemble de nos sessions en fonction de la source du trafic de nos utilisateurs. À la découverte de ces chiffres, vous constaterez pourquoi j'ai l'habitude de dire que l'email marketing est un canal ultra puissant. Est-ce que le silence en tient à ce modèle d'attribution, petite parenthèse au passage, mais si vous souhaitez comparer différents modèles d'attribution entre eux, il y a au sein de l'engueil publicité un rapport qui vous permettra tout à fait d'effectuer ces comparaisons de modèles. Et vous aurez la possibilité de voir selon votre modèle d'attribution retenue, par exemple, le modèle basé sur position, de les différences qui peuvent exister avec celui sur le dernier clic. Ce n'est pas très décisif, mais là, rapidement, on peut constater que le modèle référol sert beaucoup la décorabilité de vos chers oreilles digitales. Il est moins l'objet d'une conversion directe, mais lorsqu'on pondère à la baisse le dernier clic, on voit que ce canal prend plus d'importance. Revenant à nos moutons, on était dans les rapports d'acquisition et ce que je souhaitais vous indiquer, c'était de ne surtout pas avoir honte d'aller vous inspirer, d'aller identifier des insights via l'intelligence artificielle de Google. Potentiellement, sur une année, on va avoir une croissance mensuelle à la baisse. On perd plus d'un tiers des utilisateurs qui nous ont fait comparer du 1er au 17 janvier 2023 au 1er 17 décembre 2022, une période juste avant Noël et donc, évidemment, on est un peu moins sujet à se rendre sur des sites e-commerce. N'hésitez pas également à vous appuyer sur des données secondaires qui puissent apporter la valeur. Ce qui vous permettra notamment de comparer la performance de différentes campagnes provenant, par exemple, de différentes plateformes publicitaires. J'ai ici cette campagne display qui a généré près de 50 000 utilisateurs, près de 70 000 sessions sur le site, et qui n'a en fin de compte que généré 223 malheureux dollars. A l'inverse, la campagne 10 000, Colac Friday, plutôt Cyber Monday, a généré seulement un peu moins de 6 000 sessions, mais a généré un total de près de 41 000 dollars. Et donc, à problème, vous seriez challenger dans votre marché. Je vous recommande vivement de prêter attention à First User Default Channel Grouping, qui est le rapport d'acquisition proposé par défaut, et qui va avoir le mérite de vous indiquer comment un utilisateur vous a découvert. Pour illustrer ce concept, imaginons qu'un visiteur se retrouve sur votre site web après une requête sur le moteur de recherche Google. Lors de cette visite, il s'inscrit à votre newsletter et se reconnecte une semaine plus tard sur votre site après avoir cliqué sur un de vos emails. Dans ce cas de figure-là, dans le rapport d'acquisition de Google Analytics 4, il aura en tant que support de sa session organique et en tant que support de sa seconde session de visite, email. Alors que dans le cas de figure où vous regarderez et consulterez le rapport d'acquisition d'utilisateurs et n'ont pas de trafic, vous constaterez que ces deux sessions sont conférées à Organic en termes de support et à Google en termes de source. Du coup, vous l'avez compris, ça donne davantage de poids à l'ensemble des sources d'acquisition qui ont permis de faire découvrir votre marque. Donc, généralement, on voit le search, le SEO prendre davantage de poids au niveau des revenus générés. À l'inverse, un emailing forcément va diminuer un peu, sachant qu'en plus, la méthode de tracking n'est pas omnisciante et parfaite. Toujours dans l'idée d'avoir un peu plus d'infos, je vous recommande de placer en dimension secondaire éventuellement cette première campagne d'usateurs. Donc, vraiment, cette combinaison va vous permettre de savoir qu'est-ce qui vous a permis d'aller gagner des audiences, gagner des utilisateurs, générer de la notoriété. Et typiquement, finalement, cette campagne display, oui, elle n'a peut-être pas généré des masses d'un revenu, mais elle a permis de faire arriver sur votre site plus de 50 000 utilisateurs. Donc, ça, ça, potentiellement, peut faire sens. Pour ce quatrième rapport, on va se rapprocher du business et découvrir ensemble l'onglet Explorer, à partir duquel vous allez tout bonnement pouvoir construire comme bon vous semble votre rapport. Et si vous souhaitez gagner du temps, n'hésitez pas également à partir depuis les différents templates existent que vous propose déjà Google pour des personnes de la communauté ayant déjà développé certains de ces rapports. Et pour gagner du temps, on va se contenter dans un premier temps de dupliquer simplement un rapport du checkout parce que, dans le checkout, on est au niveau de la validation de la commande. On a parfois des éléments qui ne sont pas optimisés et qui peuvent vite être corrigés pour amener une meilleure conversion de vos visiteurs. On est sur celui-ci dupliqué et on va s'y rendre pour le modifié. Donc là, on est d'accord pour le lire. C'est assez simple. Une fois qu'on a validé notre panique achat, on arrive ici au passage de commande. Puis, on va avoir une perdition. C'est comme ça qu'il faut lire le contrat intuitif. On va avoir une perdition de 11% parmi tous ceux qui vont arriver à la page de commande, à la page de saisie, de renseignement. Moyen de paiement, de renseignement, de moyens de livraison. Et étant donné que ce taux d'abandon est important, ça peut laisser suggérer qu'on a des frais de livraison qui sont prohibitifs et que certains abandonnent de par ce fait. On est d'accord. On est arrivé à suivre le raisonnement. Derrière, on a la page de review. On confirme le paiement. On valide bien. Et derrière, ce qu'on constate, c'est qu'on a près de 300 acheteurs, de visiteurs qui sont donc allés au bout du tunnel de vente sur 1 500. Durant 20% de nos visiteurs qui ont validé notre panier qui ont débouché sur une transaction. Alors, ce qui est sûr de faire, c'est avec l'onglet répartition. Et là, on a choisi justement d'y apposer la dimension catégorie de l'appareil puisqu'on va se rendre compte que les taux de conversion ne sont pas les mêmes en fonction que l'on parte d'un desktop, que l'on parte d'un mobile. Puisqu'on constate qu'in fine, le taux de conversion de nos visiteurs depuis un ordinateur est d'environ 25-30% puisque finalement, l'ensemble de nos conversions provient d'un ordinateur. Aucune personne qui avait pourtant validé de 100 paniers depuis un mobile n'est allé au bout. Donc, ça peut laisser sous-entendre peut-être que notre finale de conversion, nos formulaires ne sont pas optimisés pour le processage de plusieurs mobiles. Ça, c'est des pistes derrière sur lesquelles ensuite, c'est à vous d'aller creuser. Vous pouvez aussi aller plus loin puisque une des beautés de cette version de Google Analytics, c'est sa multitude de segments qui vous suggère. Donc, vous pouvez très bien aller essayer de voir que c'est finalement le fait que l'on ait ce mode inscrit qui soit forcé, qu'on ne puisse pas acheter en mode invité, qui peut-être nous génère de la perdition. Vous pouvez également aller tout simplement sur des modèles peut-être démographiques. En disant que c'est vrai que notre tunnel est compliqué. On a pourtant des produits qui sont ciblés pour des personnes âgées, mais est-ce que ces personnes âgées là sont capables d'acheter ? Est-ce que ce n'est pas trop compliqué ? Alors, même si c'est l'esprit de penser que c'est plus on a âgé, plus on a du mal à être à l'aise avec les outils numériques, mais néanmoins, c'est quand même une variable qui soit significative. Donc là, on peut avoir déjà une réponse à cette question-là en disant qu'on ajoute un segment de toutes les personnes qui ont plus de 55 ans. On va l'appliquer. Ok, de voir apparaître ici, vous noterez que je ne l'ai pas nommé et c'est une vilaine habitude puisqu'à partir du moment où on additionne des segments, évidemment, il est important de bien les nommer. Les 50 et plus. Et voir par défaut ce nouveau segment très être apposé dans l'anglais quand par exemple segment et là, c'est assez évocateur puisqu'on constate que finalement, très peu de personnes un de prime abord ont validé notre panier d'achat. On n'a plus que 52. Alors, on a fait tout à l'heure une de 500. Parmi eux, surtout, personne n'a dépassé le stade de saisir sa adresse, saisir son moyen de paiement. Donc, vous voyez tout ce travail d'analyse des rapports que l'on effectue ensemble qui doit vous permettre d'aller recenser, d'aller identifier avec un stylo et un papier, avec une fiche de genus, une fiche de vélo, peu importe, et vous devez aller noter l'ensemble des tests que vous irez ensuite derrière effectuer puisque vous appuierez depuis une data qui vous indique que là, en effet, on a des inefficiencies qui doivent être préparées, des trous au panier qui doivent être colmatés. Enfin, dernier rapport et c'est surtout une prise de conscience qu'avec celui-ci, j'espère vous faire émerger. On va le voir, il est assez simple. On n'est pas dans la... D'ailleurs, ce n'est même pas un graphique. On va le faire depuis un tableau. Finalement, ça fera très bien l'affaire. Est-ce que je vais essayer de vous faire remonter ? Pour que ça puisse être comparé, on va hésiter de rattraper peut-être le nombre de sessions. Très bien. On les importe. C'est comme ça que ça se passe pour importer les métriques. Vous le voyez. Ce n'est pas forcément très évident la première fois qu'on se sert de l'onglet exploration Google Analytics 4. C'est pour ça que j'ai fait esprit également de vous démontrer cette étape. Et là, dans notre tableau, on nous intéresse alors, on revoit les 55 ans et plus, même si ce serait certainement utile aussi. Donc là, en valeur, on va mettre tout simplement session et là, c'est du glisser-déposer. On va mettre session et revenu généré. D'accord ? C'est toujours intéressant. de noter que, évidemment, que peut-être que ça fait à peine plus de la moitié de notre trafic que l'ordinateur. Mais par contre, vous le voyez, on y génère 95% de nos revenus. Et plus intéressant, vous allez certainement être davantage surpris et on ne sait rien. Je risque peut-être de faire une gérante bonaldi pour ceux qui ont référence. cet animateur qui faisait des démonstrations qui ne marchaient jamais en direct à la télé. la licence, c'est que je ne suis pas en direct, donc au pire, je couperai. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était un nouveau segment. Et sur JAKA, je le disais, un des segments d'utilisateurs de session mais de nouveauté par rapport à Universal Analytics ce serait des segments d'événements. Dans notre cas de figure, on va écrire ensemble un segment d'utilisateurs qui nous intéresse, c'est d'inclure tous ceux qui ont effectué une recherche depuis notre moteur de recherche. On va pouvoir étayer ce vers quoi je veux vous faire tendre. Donc là, on l'a acheté ici et on va constater que sur ses près de ma mille session, on a rencontré 116 000 dollars de chiffre d'affaires intéressant et on va comparer du coup ce segment avec son pendant, c'est-à-dire le segment du dateur dans lequel on va exclure tout ce qui en fait la barre de recherche qu'on appellera un part qui est qui cherche là, on va exclure du coup tout ce qui ont effectué cette application. Ok, si on a évidemment un segment plus important c'est de 2 ou 5 000 sections pour aller 11 fois plus important que le segment précédent. l'événement ne se prend aucune corrélation on devrait avoir également un chute d'affaires en soi important me diriez-vous en vérité c'est un chute d'affaires seulement deux fois plus important. Du coup vous m'avez compris je cherche à placer au cœur du village ce type de rapport pour faire prendre conscience tout simplement que dans les cas commerces au catalogue de produits nombreux évidemment que vous devez laisser une grande place à la barre de recherche un goal de ce qu'on s'est dans son e-commerce d'archetize d'or offre une place qui n'est pas incroyable il y a peut-être une information qui est possible à ce niveau-là les maîtres e-commerce qui est Amazon évidemment que leur barre de recherche a une grande place c'est assez contre-intuitif puisque quand on est un peu trop près de 106 un peu trop près du côté esthétique en ce que donné j'ai un exemple de ce par exemple je sais que leur part de recherche sur ce point là je t'ai fait payer leur part de recherche et expliquer à trouver un livre au sur mobile pour bien l'avoir encore elle est pas esthétique et ultra affordante mais dès que l'on passe sur une résolution d'écran un peu plus conséquente et bien cette barre de recherche disparaît et ça ne sert certainement pas les conversions de ce site au-delà de ça je vous invite ce tableau à également faire émerger tous les termes qui sont tapés sur cette barre de recherche puisque on peut vouloir dire qu'il y a un fort tropisme de vos visiteurs pour ce produit et dans ce cas-là ça vaut certainement le coup de le remonter un peu plus en avance que votre site e-commerce vous avez vu je ne vous ai pas menti c'est à votre portée il suffit juste de savoir faire preuve de bon sens avant de me quitter pense à checker la barre description vous trouverez un lien pour aller plus loin vous trouverez également un lien avec les modalités pour travailler avec nous et surtout vous aurez la possibilité de vous abonner à cette chaîne puisque ce type de vidéo vous intéresse et qu'elle n'a malheureusement pas vocation à être présentée dans vos suggestions donc pensez c'est important à vous abonner ciao ciao